Gégé Stéphane, Balamwangé, Congo, Yaloumoumba, Congo, Tafatibétan, Tango et Koki, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Oyeye, Oyeye. Deuxième numéro de Tango Koki RDC avec Jési Ancolé, nous sommes en direct chers congolaises et congolaises, merci de nous suivre au niveau du territoire national mais également à l'extérieur du pays, nous sommes Tango Koki RDC. Alors notre devoir parce qu'on nous considère comme les gardiens de la cité, Tango Koki RDC c'est les temples de la méritocratie et du patriotisme, nous sommes là pour effectuer des enquêtes et aussi entrer à la profondeur avec nos investigations pour comprendre la manière dont la République démocratique du Congo est gérée et la manière dont les entreprises, même au sein du gouvernement, comment est-ce que les autorités congolaises gèrent au quotidien la République démocratique du Congo parce que nous avons besoin que ces pays se développent, nous avons besoin que ces pays et que Nelibosso, c'est très important. La République démocratique du Congo c'est une grande nation, c'est un grand pays sous-continent, nous sommes une grande nation de petites équipes de football, il y a 200 milliards, il y a 150 milliards, il y a 100 milliards, mais la République démocratique du Congo où nous trouvons de l'or, le coltan, manganèse et autres, ressources au nil part au monde parce que nous avons les réserves mondiales, il y a plus ou moins 65% à coltan dans la République démocratique du Congo. Mais pendant que la population n'a vu se souffrir, pendant qu'il n'y a pas de souhait de santé, pendant que l'éducation, effectivement, dans sa totalité, la gratuité était simplement au niveau de l'école primaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler des prouesses, nous allons vous présenter les bons élèves. Mais aujourd'hui, les gouvernements de la république par l'entremise, il y a premier ministre Jidit Soumouina Tounouka a qu'il déposait dans l'Assemblée nationale le projet de budget échéance 2024-2025 chiffré à plus ou moins 18 milliards il y a à la hauteur il y a à atteindre le budget à 18 milliards et ça la régie financière il y a à la hauteur il y a à la hauteur il y a à la hauteur il y a à l'avion les soldats bien payent les fonctionnaires vivent dans les conditions sociales et ainsi de suite la situation sociale aujourd'hui nous parlons du très bon élève Yafatibétan le DG Barnabé Mouakadi nous parlons de la DGI aujourd'hui nous parlons des réserves au niveau de la banque aujourd'hui nous parlons de la croissance au niveau il y a économie il y a des finances aujourd'hui il y a des économies qui vont avancer et nous avons la crédibilité au niveau de la banque mondiale au niveau de la FMI alors aujourd'hui nous devons donner un coup de pouce alors Jési Ankole va vous parler de plusieurs choses tout au long de cette émission je suis ensemble avec monsieur Israël Tchimalanga il est le communicateur spécial et privé de la première dame de la république c'est Israël Tchimalanga merci beaucoup Israël Tchimalanga c'est un combattant de la liberté c'est un combattant très bien on est ensemble alors aujourd'hui nous parlons d'abord de la république il est dans le milieu politique. Mais commençons d'abord dans ma cambo et tali moussoulou. Bébé Sarabie, Sous-Essika, Moussoulou, Izali, et l'ingra m'ankele, l'été, tout le bas n'y a pas assez. Messieurs, Israël Chimbalanga, parlons de la DGI. La DGI d'abord, c'est quoi? Nous parlons de la DGI, la DGI d'abord, c'est quoi? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour nous. Tout nous, c'est vraiment très capital, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent parler de la DGI. La DGI, c'est la Direction Générale des Impôts. C'est-à-dire, c'est un régime qui est géré sous tutelle du ministère des Finances. C'est-à-dire, c'est le ministre des Finances qui est le patron tutelle de la de la Direction Générale des Impôts. En dehors, il y a ministre, au hasard ministre tutelle, il y a aussi NDG qui est nommé par ordonnance présidentielle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'homme a la confiance du chef de l'État. Aujourd'hui, actuellement, c'est depuis le 20 juin 2024 qu'est sous la haute puissance divine. Parce que, j'ai toujours dit, la nomination de Barnabé Mouakad à la tête de la Direction Générale des Impôts, le chef de l'État a été inspiré. Dans mon âge, chef de l'État à Noumabad, j'ai toujours prié, Saint-Esprit, on a quitté la Félix Tissé-Kédi, qui est notre autorité de référence, sur qui Saint-Esprit, et sous Nakaï Mikolounios, ce pays, on allait avancer. Parce que, j'ai toujours dit, il est le seul dans cet régime de Félix Tissé-Kédi qui aime le pays et aime d'abord son président, qui est Barnabé Mouakad. La refute de Barnabé Mouakad, c'est l'amour du pays. Et l'amour de son manteau Félix Tissé-Kédi. Ce que Barnabé Mouakad a réalisé à la DGI, il faut d'abord avoir l'amour du pays. Ce qui ne peut pas arriver là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlez de 11 milliards, vous parlez de 8 milliards, de 7 milliards. Si aujourd'hui Félix Tissé-Kédi est fier de Yacoubi Moussaba de Diyouana parce qu'il a un soldat, qui est au front, qui bouge et qui attaque, c'est Barnabé Mouakad dit Mouamba. Moi, j'ai toujours dit, c'est un win de Dieu. Le Léna ban a mené, le léna paix, la paix, loyale. Le léna ban a la ban a battu la ministère, la paix, la paix, la loyalité. Aujourd'hui, la Dji est à hauteur. Aujourd'hui, il a mené la Dji sur la scène internationale. C'est Barnabé Mouakad Mouamba. C'est intéressant. C'est-à-dire, la Dji s'occupe des récoltes et des impôts. Tout ce qui est impôts, c'est la Dji. Nous avons la TVA, nous avons les IPR, nous avons les IR, nous avons les IBP. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories des impôts. Tout ça s'est récolté par la Dji sous la gérance de Barnabé Mouakad le meilleur technocrate du moment. C'est intéressant. Alors, rapidement, nous allons lire une information détail que nous allons mettre à la disposition de tous les Congolais qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Voilà, nous sommes là. La Direction générale des impôts DGI rappelle aux contribuables que le paiement du deuxième à compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP pour l'exercice fiscal 2025 revenu 2024 est attendu au plus tard, le lundi 30 septembre 2024 à compte déclaration fiscale responsabilité fiscale. Donc, il y a une déclaration fiscale et une responsabilité fiscale à respecter par la DGI qui rappelle au contribuable congolais qu'est le paiement du deuxième à compte provisionnel de la compte sur le bénéfice et profit IBP pour l'exercice fiscal 2025 revenu 2024 est attendu au plus tard, le lundi 30 septembre 2024. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18. Ici, on nous parle du 30 septembre 2024, donc dans moins de 12 jours. OK. Oui, c'est un communiqué parce que la DGI a une structure aussi de la communication. Voilà. C'est le communiqué, c'est la communication de la celui de la communication qui est gérée par le CB Moutéba, le chef du bureau Moutéba qui je salue en passant. C'est-à-dire, nous avons trois comptes provisionnels chaque année. Le premier compte provisionnel, c'est le 30 juillet. Le deuxième compte provisionnel, c'est le 30 septembre. Et le troisième compte provisionnel, c'est le 30 novembre. qu'est-ce que nous attendons-nous parlant des comptes provisionnels? C'est ça aussi le problème. Les comptes provisionnels, est-ce qu'on peut être bilingue? Oui, tout ça est l'un français. L'accompte provisionnel, c'est la loi de finances, la loi de finances. c'est-à-dire avant, il y a quatre comptes provisionnels. Aujourd'hui, grâce à les législateurs qui sont le parlement, débarrer du rayon. Parce que l'État congolais est là aussi pour protéger les contribuables. Qui sont les Congolais, voire même les expatriés. Parce que nous avons aussi besoin des investissements étrangers. C'est là que l'État congolais a trouvé bon qui est six à la quatre. Vous m'étonnez du rayon à trois. À compte provisionnel, c'est-à-dire l'État a besoin de l'argent. C'est-à-dire c'est les impôts qu'on paye par trimestre. Après chaque trois mois, il faut que les contribuables les Congolais. Parce que l'État congolais a reposé la fin de l'année pour déclarer bénéfice au Bénéfice. Parce qu'ici, on dit bien que la DGI rappelle aux contribuables que le paiement du deuxième à compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits pour pour l'exercice fiscal 2025 revenu 2024. C'est-à-dire normalement exercice 2024, il faut que les contribuables déclarer bénéfice au 2025. Alors, l'État congolais ne peut pas attendre 2025 parce que l'État a besoin de l'argent. Vous avez compris ? L'État a besoin des armes. Il y a des fonctionnaires qui doivent être payés. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a même la gratuité de la maternité. Conscrire des routes. Payer les agents de l'État. Payer le militaire qui sont au front. Acheter des armes. L'État ne peut pas attendre 2025. C'est-à-dire il y a un délècle à cater là. C'est contrôliable. Et c'est 14 et la 2025. Après chaque 3 mois, vous venez déclarer le bénéfice. Mais ces bénéfices c'est à la fin de l'année 2025. à la fin de l'année 2024. C'est-à-dire le 30 avril 2025, il y a soldé à bénéfice qui est revenu 2024. 2024. Mais momentanement, si vous payez après chaque 3 mois, vous calculez le bénéfice au rubin au brossal, tu es libre. Il y a quoi déclarer. Tu peux déclarer bénéfice, tu peux déclarer perte. C'est-à-dire les contrôliables congolais sont libres de venir déclarer ses impôts. Il y a un délècle après chaque 3 mois. C'est pour cela, le chef de l'État a bien fait de mettre Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI. Vous parlez toujours que le président Fachi était dans une bonne vision pour nommer le DG Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI, la direction générale des impôts. Quelles sont les innovations apportées par Mouakadi au sein de la DGI et quelle est la différence entre Louis Mouakadi et ses prédécesseurs ? Mdekonangai je peux vous dire que c'est depuis que la DG existe pour la première fois que nous avons un DG Mouakadi c'est pour la première fois c'est la différence avec ses prédécesseurs c'est c'est à dire la différence c'est à Mousika cette année le 30 avril 2025 24 Barnabé Mouakadi a donné à l'état congolais 1 milliard 200 millions de dollars c'est à dire sur les 100% qu'on lui a demandé des recettes Mouakadi a donné à l'état congolais 102% à dépasser à dépasser la signation et ce n'est pas les millions ici on parle des milliards en dollars plus de 1 milliard dans ce pays à l'époque avec le régime passé on avait des budgets de 2 milliards 3 milliards 4 milliards mais aujourd'hui comme Mouakadi l'usen avec ses collaborateurs il donne à l'état congolais 1 milliard 200 millions nous 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 aujourd'hui c'est la FMI qui nous respecte la banque mondiale nous respecte c'est par rapport aux recettes que nous donnons à l'état congolais alors vous il y a du respect il y a de l'ordre à travers la tête du pays le numéro 1 de notre pays qui est Félix avec la récolte avec la récolte avec la récolte des impôts aujourd'hui nous sommes à la hauteur la DGI contribue aujourd'hui à 55% du budget national du budget national grâce à la performance et à la technicité de Barnabé Mouakadi que je salue en passant et que je dis bravo mon DG ça c'est être patriote c'est du patriotisme qui peut amener l'homme à faire de telles actions pour son pays il mérite nos éloges il mérite que la république puisse l'honorer avec ce que Barnabé Mouakadi a fait il mérite les éloges de la république c'est un homme que le parlement je salue le professeur André Mbata qui est allé récemment avec ses collègues députés ils l'ont honoré là quand même ils sont conscients de ce que l'homme a fait à la tête de la DGI ils sont conscients en âme et conscience parce que c'est les députés c'est les députés nationaux qui sont le vérificateur c'est son temps qui fait aussi des contrôles parlementaires dans toutes les entreprises publiques ce qu'il faudrait connaître est fort il y a Barnaby Mouakadi nous devons applaudir nous devons dire blessis parce que l'homme a frappé mais c'est Israël Chimbalanga calmez-vous d'abord les députés nationaux peuvent être aussi corrompis instrumentalisés par l'argent en vous suivant parler est-ce qu'au niveau de la DGI il n'y a pas question de coulage des recettes est-ce qu'au niveau de la DGI il n'y a pas une question de détournement est-ce la DGI à ce que nous appelons aussi un département l'œil de l'inspection générale des finances qui vérifie les entrées les sorties la modalité de fonctionnement au niveau de la DGI est-ce qu'il n'y a pas de coulmage des recettes est-ce qu'il n'y a pas de détournement au niveau de la DGI aujourd'hui vous savez soyez sincère vous êtes en face des congolais les autorités et la population congolaise Bazao Talayo si vous savez aujourd'hui nous avons un soldat Soko Yibi Babeli c'est l'IGF avec l'inspecteur Gilles Alinguete vous êtes journaliste d'investigation à le versier allez-y versier la DGI elle est seule entreprise de l'état aujourd'hui ceux qui sont agents il y a l'IGF les inspecteurs de l'IGF viennent pour contrôler BIMAC toujours avec satisfaction si on peut parler des tournements coulages des recettes il faut oublier ça à la DGI cherchons les coulages et les détournements ailleurs pas à la DGI il n'y a pas de compte il n'y a pas de compte effectif je vous dis aujourd'hui que Mouakadi est sincère comme il a été toujours sincère avec Dieu il est sincère avec la république s'il y avait des coulages des recettes c'est depuis le 20 juin 2020 jusqu'aujourd'hui 2024 vous savez que le chef de l'état c'est un aveugle si Mouakadi détourner nous je vous dis que Mouakadi si vous cherchez les coulages vous cherchez des détournements chercher ça ailleurs à la DGI au noeud à la hauteur et nous sommes là pour satisfaire la république quand vous parlez des députés nationaux parce que ce qui va être corrompu non, les députés là étaient conscients je pense que oui, ce que cet homme a fait, il mérite tout ce qui a été coupé, ça va être l'éloge je pense qu'il y a le parlement de la république parce que ce sont tant les contrôleurs je pense que c'est le contrôle parlementaire ce qui est le point de vue, c'est le fruit d'information ils allaient publier ça le député était sincère les députés cet homme de dieu mérite nos éloges mérite aussi à se sentir aimé par la république de ce qu'il est en train de faire c'est quoi tu es là, tu es là, tu es là tu es là tu es là, 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 tu es là tu es là tu es là mérite je ne sais pas tout ce qu'il est en train de faire c'est toi en backside les députés les frїment les détouruer une ru lider Mais c'est ça, si nous, on est, nous sommes proches et nous, en tant que membres et congolais, je suis quand même, j'aime beaucoup ce que les déjeuners ont fait, je suis congolais, c'est notre père, il mérite de soutenir rien, lui ne peut pas venir ici pour parler de ce qu'il fait, nous qui sommes là, nous qui sommes des lieux de paix, on est là pour parler, c'est un cadre, au cadre des lieux de paix, je suis combattant de la liberté, je suis là pour défendre aussi ceux qui sont de mon parti, qui sont en train de faire mieux, je suis là pour le défendre, il y a un domaine à la canadienne, vous défendez, vous défendez Barnabé Mouakadi parce qu'il est des lieux de paix, vers Solo, là je suis sincère, il est de mon parti, nous avons souffert, si vous quittez les lieux de paix pour les paix, perder ou soutenir sous Barnabé Mouakadi, tu sais, ou bien c'est qu'ils sont au niveau du PPRD, INC, MLC, AFDC, va co-soutenir, va prouesse, ou bien sans s'il y a malam ou il y a gestion, il y a entreprise publique, autre bien guider, il y a Mouakadi, il faut simplement être de l'IDPS, la DGI a été gérée par plusieurs DGI qui venaient de différentes partis politiques, la DGI a été gérée par les gens qui venaient du PPRD, ils n'ont jamais fait ça, nous devons dire, nous devons être sincères, nous devons être sincères, il n'y a personne qui a déjà fait ce que Mouakadi est en train de faire, personne n'a jamais fait ça, Mouakadi vient de l'IDPS, c'est pour cela que j'ai dit, il est parmi le haut cadre du parti, nommé dans des grandes institutions de la république, dans des grandes entreprises de l'état, qui fait la fierté, la réussite de Barnabé Mouakadi, c'est la fierté de l'IDPS, la réussite de Barnabé Mouakadi, on parlait ici de l'IDPS, c'est bon, il y a personne à la DGI qui ne peut parler mal de l'IDPS, les agents et cadres de la DGI ne peuvent jamais parler mal de l'IDPS, parce qu'ils se sont sentis quand même, il y a une rémunération, il y a une prime, il y a une rémunération sociale, sur le plan social, ils se sont sentis que nous avons un DGI responsable. Vous allez aussi arriver là, messieurs Israël Chimbalanga, aujourd'hui vous parlez des prouesses, aujourd'hui vous parlez des innovations, aujourd'hui vous parlez de l'impact positif de la présence de DG, Barnabé Mouakadi, au sein, à la tête, il y a DGI, est-ce que la situation sociale, est-ce que la rémunération, est-ce que le prime au pluriel, est-ce que les conditions de travail au niveau de la DGI est garantie ? Vous pouvez un peu répondre à votre question, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, vous parlez des prouesses au sein de la DGI, vous parlez des innovations au sein de la DGI, prônées par le DG Barnabé Mouakadi, est-ce qu'il n'y a pas de querelle, est-ce qu'il n'y a pas de tiraillement au sein de la DGI entre cadres et agents, est-ce que l'impact de la gestion de DG Barnabé Mouakadi, sur le plan social des agents, apporte un peu de fruit ? J'ai bien rémunéré, la situation sociale est prime, est-ce que la condition de travail est garantie ? Je ne sais pas si aujourd'hui un agent de la DGI peut parler mal dans le terrain social tout comme rémunération. Vous êtes journaliste d'investigation, grève écotique alors que vous allez acheter ? Mais c'est leur gestion avec le DGI, moi ici je parle de Barnabé Mouakadi, je me dis sur le plan social, aujourd'hui à la DGI, vous avez vu la descente, il y a, ministre de finance, dernièrement à la direction générale, excellence c'est Doudou Fouamba, que je salue, parce qu'on cherchait aussi quand même des hommes capables au niveau du ministère de finance, j'ai beaucoup plaidé ici, il faut que la DGI, qu'il faut que le ministère de finance soit géré par l'un des gens, l'un des DGI des régimes financières. Je ne sais pas si, je plaidais ça dans cette chaîne de télévision, il y a au moins quatre émissions que je fais, que je demandais au chef de l'Etat, qu'il faut tous à la nom ou tout, parce qu'Israël Tchimbala, vous l'habitez, je suis la voix de sa voix. Non, Israël Tchimbala, c'est quelqu'un aussi qui les autorités du pays écoutent. J'ai plaidé dans cette chaîne de télévision, ici Tango Koki avec Neko Stéphane, je demandais au chef de l'Etat, dans le prochain gouvernement, nous devons avoir un ministre de finance qui est lé des agents des régimes financières. Aujourd'hui, le choix a été tombé sur Doudou Fouamba, qui était DGI, qui connaît les difficultés des agents des régimes financières, et aujourd'hui, l'homme est en train de battre, et puis, il est en train, c'est-à-dire, d'effacer ce que notre frère Nicolas Kazadi avait implanté dans le niveau du ministère de finance. Aujourd'hui, mon équipe est de centenaire, il a d'abord félicité le DG Barnaby Mokadi par rapport à Moussala, il a d'abord reconnu la valeur de l'homme, il a d'abord reconnu ce que l'homme est en train de faire au niveau de la DGI. Doudou Fouamba, c'est-à-dire qu'il a un soldat, au fond, qui fait la fierté. Il y a le ministère de finance qui est le DG Barnaby Mokadi. Et puis, il a fait le stade qui est pour un bon voyage, il y a des agents qui ont une formation. À la DGI, le voyage, les lots, c'est accordé à toute catégorie des agents. Il y a des agents qui ont une formation dans le Maroc, Egypte, France, Etats-Unis, Dubaï. Pour notre performance, il y a des capacités à Moussala. Tout ça, c'est grâce à Barnaby Mokadi. À l'époque, autour de la DGI, pour voyager, il y a mis le solo. Le DGI, il y a eu une formation libanais à Moké. Donc, il faut un inspecteur, il faut un directeur, il faut un amour. Mais aujourd'hui, avec Mouakadi, il faut un amour. Il dépense. Il faut un amour. Il faut un amour. Il faut un amour. Il faut un amour. Mais aujourd'hui, Mouakadi ne connaît pas le couleur politique. Tu es l'agent de la DGI. si les chats tombent sur toi pour ne pas sélectionner quelques agents avec une formation il y a renforcé la capacité sur le plan social aujourd'hui à la DGI même si tu es un huissier même si tu es un huissier au bout de la ce qui est malade il y a un peu de sang il y a aucun soin à l'étranger la DGI te prend en charge vous avez compris ? il y a un niveau aujourd'hui avec tout ce que mon cadre est en train de faire comme des recettes les agents sont bien équipés malgré quelques retards il y a de paiement il y a un doudou il faut travailler pour être assis mais il est en train de faire quelques fois pour être assis en tout cas côté social côté entre les agents et leur le cadre à la DGI il y a la paix qui règne à la DGI les gens aiment leur DGI disons ceci il y a un bon climat il y a un bon climat je termine d'abord ma question est-ce qu'il y a un bon climat des fraternités entre les agents et quatre entre les DG et les DGA entre les chefs des bureaux mais également au niveau de la direction syndicale je vous dis il y a un bon climat qui est à la DGI une collaboration nette une collaboration nette entre le banc syndical entre les cadres entre les chefs des bureaux entre les chefs des divisions qui gèrent de différentes CIS il y a un bon climat à la DGI ils ont un homme de Dieu à la tête de la DGI vous devez savoir dans la politique dans la politique il n'y a pas une question d'homme dédié il n'y a pas une question de l'évangile dans la politique et dans la gestion aussi de la Respublica il n'y a pas une question de l'évangile d'homme dédié ainsi de suite non non vous devez savoir d'abord que Barabé Mouakadi est un serviteur de Dieu c'est un serviteur de Dieu tout puissant il craint Dieu il a l'amour de Dieu et il a l'amour aussi de ses travailleurs et ses agents si aujourd'hui les agents de la DGI ils sont fiers d'être agents et cadres à la DGI c'est grâce à la performance et à ce que les réformes que Barabé Mouakadi est entraînées de faire au niveau de la DGI aujourd'hui les agents attachés dans la grande entreprise la direction générale de la grande entreprise nous avons un bâtiment c'est un bâtiment c'est un bâtiment il y a mon nénis qui est là et qui est là inauguré dans la liste de mes questions j'allais aussi vous poser c'est ça malgré que je vous ai quand même avancé veuillez me comprendre parce que il n'y a pas qui est ce que il y a à Rome mais c'est Israël Chimbalanga c'est lui notre invité spécial de cette deuxième édition présentée par Jési Ancolé le communicateur privé spécial de la première dame Denise Niakeru avec lui nous parlons des grandes prouesses au niveau de la République démocratique du Congo surtout au niveau de la Direction Générale des Impôts avec la Croissance des Révenis et des Recettes qui rend possible aujourd'hui aussi l'élévation du budget national avec 18 milliards la participation de la DGI et aussi la gestion du directeur général appelé Barnabé Mouakadi toutes ces questions vont trouver des réponses et éclairages tout au long de cette émission alors vous venez de nous parler aujourd'hui de la Direction Générale des Entreprises de la Grande Entreprise des Grandes Entreprises c'est ça DGE parlez-nous d'abord de ça c'est quoi justement non la DGE c'est une structure parce que la Direction Générale des Impôts a ces structures nous avons la Direction Générale de la Grande Entreprise nous avons les centres des impôts des centres des impôts et nous avons les différentes CIS c'est-à-dire nous avons les différentes directions urbaines sur la DGI est représentée aujourd'hui sur et sur toute l'étendue de la République partout au niveau des 26 provinces partout au niveau des 26 provinces il est installé au moins dans 15 provinces mais sur la carte de l'ancienne carte 11 provinces la DGI est représentée dans 11 provinces de l'ancienne quartier de la RDC et la DGE aussi c'est une grande c'est une grande direction parce que la DGE s'occupe des grandes entreprises comme Vodacom des grandes entreprises miniers sont gérés sur toute l'étendue de la République ces gens-là sont gérés au niveau de la direction de la grande entreprise parce que si je vous comprends bien la direction des grandes entreprises gère et récolte les impôts des grandes entreprises prenons les cas le mining ou les mining oui prenons les cas Vodacom comme Ertel et Africelle et autres sont gérés par la direction de la grande entreprise très bien il y a mon née Barnaby m'a dit par l'amour de son pays et l'amour de son entreprise il a songé qu'on est là dans le bâtiment où il y a dans le bâtiment et qu'elle a inauguré d'ici une semaine ou deux semaines peut-être ça devait être au courant de cette semaine mais il y a quand même quelques empêchements fonds privés ou bien l'état congolais non c'est le gouvernement qui a construit ou bien c'est la DGI qui a construit ce n'est pas tout seulement la DGI il y a un partenariat avec une structure internationale de la place que je ne connais pas mais aussi avec le fonds aussi propre aussi de la DGI très bien oui ok c'est un peu ça il y a un peu il y a un peu le DGI Barnabé a songé que ces agents là dans un bon climat c'est-à-dire dans un bon bureau de façon que l'état nous parce que il y a un peu ça il y a un peu ça il y a un peu la peine il y a un peu payée il y a un peu la même il y a un peu monique déjà il y a un peu mon cas dernièrement il y a un charois automobile à Péci dans des différentes directions urbaines dans des provinces il y a un DGI dans des différentes CIS il y a des motos Yamaha qui sont distribuées de façon que les agents des impôts basent en monde difforme tout ça c'est dans le plan social au niveau de la DGI que le DGI Barnabé est en train de faire un bon bâtiment construit un bon bâtiment construit et puis les agents de la grande entreprise seront quand même dans des bons confort pour débattre avec Moussalam très bien messieurs Israël Chimbalanga on ne peut pas terminer cette émission sans vous poser certaines questions aussi importantes liées à la fondation Denise Nyakiru parce que je venais là de vous présenter comme étant le communicateur de la première dame et de la fondation Denise Nyakiru parlez-nous d'abord de la fondation Denise Nyakiru la fondation Denise aux 8 bourses aux 8 plus de 80% aux outils que présenté examen d'état est-ce que la fondation Denise Nyakiru est-ce que la fondation Denise Nyakiru est-ce que la fondation Denise Nyakiru ou bien la fondation Denise Nyakiru avec la bonne volonté de la première dame de la république à zapper à la tâche ou encore à la domaine de la république n'est-ce que Stéphane merci je les ai encollé merci pour cette question la fondation Denise Nyakiru que je salue en passant Mama Boulingo je l'ai toujours dit que c'est pour la toute première fois que la république démocratique du Congo vient d'avoir une première dame depuis que ces pays existent non ce n'est pas la toute première fois il y a la première dame Bobila Dawa pourquoi vous ne comprenez pas il y a la première dame il y a une première dame Olive Leme Kabila je peux dire parce que j'oublie un peu la femme de Papa Nabiso Kassavubu mais aujourd'hui nous avons je peux dire la cinquième première dame à Otobengi Denise Nyakiru au cours de la première dame dans le structure de première dame d'Afrique et première dame du monde c'est pour la première fois qu'ils reconnaissent qu'en République démocratique du Congo il y a une première dame c'est pour cela que je dis qu'auparavant on n'avait pas de première dame pour être première dame vous devez avoir aussi cette première dame qui a la capacité une bagage intellectuelle je peux dire le chef de l'état était béni c'était quelqu'un que Dieu avait préparé et Dieu savait qu'il devait être président de la république et Dieu lui avait donné une bonne femme qui devait se lui aider aujourd'hui nous voyons la première dame dans les différentes réunions internationales des femmes des premières dames du monde des premières dames participer à la réunion des premières dames du monde est-ce que avez-vous déjà vu dans ces pays première dame avec quelle capacité nous avons une première dame aujourd'hui la fondation est en train d'encourager nos élèves les élèves congolais c'est-à-dire tu as 85% tu viens à terre sur l'équipe et vous avez une bourse d'études soit au coton ici au pays soit au coton dans le Maroc France Suisse Etats-Unis il y a beaucoup de pays en partenariat avec les différentes universités du monde pour nous continuer à être congolais c'est pour cela que je dis c'est une femme d'amour c'est une femme qui aime le pays elle aime aussi le travail de son mari elle aide notre président de la république c'est pour la première fois que nous avons une première dame c'est-à-dire le Congo a une maman pour la première fois c'est ça c'est que je dis et je la fais c'est encore et j'ai toujours dit que Dieu la garde Dieu continue encore de la protéger alors merci beaucoup monsieur Israël Chimbalanga qui était notre invité spécial merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin on vient là de vous parler de la direction générale des impôts avec le DG Barnabé Mouakadi qui est le véritable symbole de la croissance des recettes au sein des régies financières en république démocratique du Congo il fait honneur et c'est la joie du président de la république aujourd'hui Fachi s'est dit de ne pas avoir commis une erreur dénommée Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI nous lui saluons partout où il est en train de nous suivre soit dans son bureau soit au niveau de l'église et salutation spéciale aussi à la première dame de la république avec l'innovation qu'il a amené à la tête de la république démocratique du Congo la fondation à Denis Niakeru avec le grand et méga projet Excelencia et tout autre projet et domaine à mise à la disposition de la république à aider Congolais nous aimons ces pays prions pour ces pays travaillons pour ces pays et aimons ces pays parce que c'est un pays qui appartient aux Congolais M. Israël Chimbalanga je vous remercie merci beaucoup à la prochaine merci merci